Mort et destin d'Alexei Navalny Tout est étrange dans la mort de Navalny. Ses circonstances, la fable d'un malaise en promenade, quand on sait qu'il n'y avait pas de promenade dans la colonie pénitentiaire de Carpe, l'œil rieur et lumineux, quoique peut-être à la réflexion trop bleue, qui, la veille de sa mort, était encore celui d'un grand vivant. Ce corps caché, réapparu, subtilisé à nouveau, invisible jusqu'à l'heure où j'écris, et puis les hypothèses qui galopent, contradictoires, jamais tout à fait convaincantes. Poison, comme en 2020, effet lent ou foudroyant, un sicaire inconnu et infiltré, un pro du poignard ou de l'étranglement sans trace, Pourquoi alors les échymoses ? Et d'où vient cette histoire de caillot de sang détaché, qui, dans la neuve langue des médecins stipendiés par le Kremlin, est l'autre nom d'une embolie ? Et puis, bien sûr, les conjectures folles, complotistes, pas morts, ou du moins pas forcément, un prigogine plus pur, et ensevelis dans les neiges, les eaux, les cendres de ce cercle arctique, devenus, dans nos imaginaires, un dernier cercle de l'enfer dantesque. La décision de tuer, ensuite. Car nul ne doute que Poutine a sinon fait du moins laissé tuer le plus redoutable de ses opposants, ni que cette exécution publique soit un message adressé à ceux qui, en Occident, non moins que dans la Fédération de Russie, sont tentés de défier son pouvoir, au fond, si vulnérable. Mais dans ce cas, pourquoi ? Ou plus exactement, pourquoi là, plutôt qu'ailleurs, aujourd'hui et non hier ? Pourquoi à cet instant de l'histoire, alors qu'il le tenait à sa merci depuis trois ans ? Rapport avec l'Ukraine ? Exprès, le jour où Zelensky opère un rétablissement spectaculaire sur le théâtre diplomatique européen, ou bien un codicile sanglant aux folles déclarations de Moscou, agitant pour la première fois la terrifiante menace d'une guerre dans les étoiles ? Moi, Vladimir Poutine, je parle, ou plutôt je ne parle pas, je tue et jette l'effroi dans le monde. Et la mort, alors, d'une grande figure de l'opposition, comme l'annonce d'un feu, d'un orage, d'un tourbillon, d'une tempête, à moins que ce ne soit plus simple encore l'approche des élections, auxquelles, comme tous les techniciens du coup d'État façon malaparte, l'ancien Kajébis le tient paradoxalement par-dessus tout, et cette opération, midi contre Poutine, insupportable pour lui, qu'avait, avec quelques autres imaginés, Navalny, et qui invitait les électeurs à venir le 17 mars, en masse et longue file, voter pour un âne, un cheval, un homme de paille, n'importe qui, sauf lui. Mais la plus grande énigme, c'est encore Navalny lui-même. J'oublie la part d'ombre du personnage, les ambiguïtés d'avant la guerre contre l'Ukraine, et je ne me lasse pas, depuis l'annonce de sa mort, de lire et de relire tout ce qui se publie sur les derniers instants, les derniers jours de sa brève vie. J'imagine la cellule, le mitard, la simple planche à même le sol, les nuits sans fin, le bourdonnement d'abeilles que l'on entend, paraît-il, au bout d'une semaine d'isolement, le noir comme un linceul, le froid comme un cercueil, le goût du poison que garde la mauvaise soupe, le gruyau de pommes de terre, l'œuf dur acheté dix-neuf roubles et émietté dans du riz mal bouilli, les discours de Poutine à tue-tête comme une torture, du matin au soir et du soir au matin, entre les quatre murs du quartier disciplinaire. Fermer les yeux pendant la fouille et rouvrir sur le visage sans expression de cet autre enfermé à vie qu'est le maton. Et puis, encore plus mystérieuse, la question que l'on se pose depuis son retour volontaire à Moscou il y a trois ans, à peine remis de son premier empoisonnement à l'agent neurotoxique Novitschok. Pourquoi ? Comment ? Que peut-on bien avoir en tête quand, au lieu de se soigner à Berlin et d'animer l'opposition depuis New York ou Paris, l'on se jette dans la gueule du loup et rentre en Russie comme un condamné marche au supplice ? Il y a des cas de cette sorte chez Dostoevsky. Il y a l'ingénieur Kirillov et son suicide supérieur, preuve de suprême liberté qui a tant frappé Gide et Kojev. Il y a ces personnages, mi-sains, mi-démons, qui, comme le Christ à qui l'on dit, « Sauve-toi toi-même si tu es Dieu, répondent, si je me sauvais, je te perdrais, c'est pour te sauver que je fais le sacrifice de ma vie. » Il y a les personnages de Plutarch, il y a Duguay-Clin, les Spartiates de Léonidas, Jean Moulin, il y a les Pliouches, les Charanski, les Danilo-Schumouk, miraculés du goulag, qui tous, dans les années 80 du siècle dernier, m'ont dit que rien, même la mort, n'est pire que d'aller au martyr sans avoir eu le temps de témoigner. Il y a les héros ukrainiens d'aujourd'hui qui m'ont aussi dit que mourir n'est rien, à peine le temps d'une bouffée de cigarettes, une tâche de sang un peu plus noire et qui s'élargit, le ciel couleur de fumée basse, et puis l'on devient un exemple, un souvenir impérissable, une figure plus vivante, morte que vivante. Navalny était de cette trempe. C'était un de ces hommes montagne qui, sans exaltation, avec sagesse, se hisse au-dessus d'eux-mêmes et deviennent vertigineusement plus grands que soi. « L'acropole, » disait notre Plutarque, André Malraux, « est le seul lieu du monde hanté à la fois par l'esprit et le courage ? » Eh bien non, il y avait aussi et désormais carpe. Sous-titrage Société Radio-Canada